Bonjour à toutes et à tous. Je suis Boris Ancel, je suis professeur de médecine et je coordonne la chaîne YouTube Pums sur laquelle vous vous trouvez. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la pression artérielle et de la manière idéale et recommandée de la mesurer et de la surveiller. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Pour deux raisons. D'abord parce que dans ma dernière consultation, une fois de plus, j'ai rencontré un patient qui a une hypertension artérielle sans le savoir. Alors quand je lui demande quelle est votre tension artérielle, il me dit « elle est normale ». Je lui dis « combien ? » Il me dit « 13,8 ». Et en fait j'ai remarqué que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, quand on leur demande s'ils ont une hypertension, s'ils connaissent leur tension, ils me disent « oui, oui, mon médecin m'a trouvé 13,8 ». Je voulais réagir par rapport à ça parce qu'en réalité, ça c'est souvent le reflet de deux choses. La première, c'est que la tension artérielle, ça change au cours du temps et que des fois on a en tête l'idée que la dernière fois j'avais eu 13,8 et peut-être que ça a finalement évolué. Et c'est pour ça que quand moi je fais remesurer la tension artérielle, je trouve plus. Et puis la deuxième chose, c'est que ça témoigne que beaucoup de personnes finalement n'ont pas eu de mesure fiable de leur pression artérielle. Et une mesure, quand elle est approximative, souvent elle conduit à 13,8. Je voudrais donc ici vous dire 1, comment on surveille sa pression artérielle. Et 2, vous dire comment interpréter les chiffres de tension artérielle pour que vous soyez autonome pour l'évaluation et la compréhension de votre tension artérielle. Avant de donner ces explications, je vous rappelle que PUMS, c'est une chaîne totalement indépendante de l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Notre soutien, c'est d'abord vous-même. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à parler de la chaîne. Toutes les informations que je donne ici ont été vérifiées avec un des experts du collège de PUMS. En particulier là, c'est le professeur Xavier Girard, qui est justement spécialiste de l'hypertension artérielle. Et il y a des vidéos qui ont été faites avec lui. Vous pourrez apprendre et comprendre plein d'autres choses sur l'hypertension. D'abord, comment en 2024, on mesure sa tension artérielle ? En fait, tout peut se résumer avec une phrase. La tension artérielle, c'est automatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'il faut la mesurer une fois par an. Si on a une tension artérielle normale, on se dit, voilà, ma tension est normale. Eh bien, il faudra la remesurer dans un an. Éventuellement deux fois par an, d'ailleurs, quand on avance dans l'âge. Mais une fois par an, c'est déjà très bien. Et c'est important parce que, comme je le disais en introduction, la tension artérielle, ça évolue au cours du temps. Et ce n'est pas parce que l'année dernière, la tension était normale que cette année, ma tension va être normale. Donc, on remesure sa tension artérielle tous les ans. C'est automatique. La deuxième chose qu'il y a derrière cette phrase que j'ai un peu créée pour vous, c'est qu'aujourd'hui, la tension artérielle, ça se mesure avec un appareil automatique, un appareil électronique. Ça, on en a beaucoup parlé dans Pums, mais il y a des nouveautés dont il faut que je vous parle. Alors, un appareil automatique, tout le monde a déjà vu ça. Donc, c'est un appareil qu'on met soit au niveau du bras, soit au niveau du poignet. D'ailleurs, si vous voulez, on fera une vidéo avec le professeur Girard sur la manière de choisir son tensiomètre. Mais aujourd'hui, déjà, ce que je voudrais, c'est que vous reteniez que la tension artérielle, que ce soit chez le médecin ou à la maison, ça doit se mesurer avec un appareil électronique. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est beaucoup plus fiable que ce qu'on faisait avant avec le stéthoscope et les oreilles. Il suffit de malentendre ou d'avoir un peu un manque d'attention et on va louper les bons chiffres de tension. Et puis, souvent, on donne un chiffre, par exemple, on vous dit votre tension est 13-8. Alors que quand on mesure avec un appareil, eh bien, on va avoir avec trois chiffres. Par exemple, 137-87. Eh bien, 137-87, ce n'est pas 13-8. C'est plus proche de 14-9 que de 13-8. Et ça fait toute la différence parce que dans un cas, on va parler possiblement d'hypertension artérielle. Alors, dans l'autre cas, on parlera possiblement de tension artérielle normale. Donc, on utilise un appareil automatique et il y a des règles, en fait, pour mesurer cette pression artérielle. Aujourd'hui, on recommande que ce soit en position assise. Si c'est avec un brassard au niveau du bras, eh bien, on met juste le bras le long du corps. Et autre chose importante, on ne croise pas les jambes parce que quand on croise les jambes, ça peut modifier les chiffres de pression artérielle. Cette mesure, on la fait après 3-5 minutes de repos, sans parler, sans avoir bu du café dans les 30 minutes qui précèdent et à distance de l'activité physique. Et s'il vous plaît, sans fumer. Déjà, ce n'est pas bien de fumer, mais si en plus on fume juste avant de prendre l'attention artérielle, ça va modifier les valeurs. Ensuite, combien de fois il faut la mesurer ? Eh bien, là aussi, il y a des règles. Alors, si on la mesure chez le médecin, il est recommandé qu'elle soit mesurée 3 fois de suite, à une minute d'intervalle. Et on fera la moyenne des deux dernières valeurs. Si on la mesure à la maison, eh bien, la nouveauté, parce que ce n'est pas ce qui est marqué partout sur Internet, les choses évoluent en médecine, c'est qu'on peut se contenter de faire des mesures 2 fois de suite uniquement. Et donc, de prendre la moyenne des deux mesures. En réalité, ce que me disait le professeur Gérard, c'est qu'on regarde le premier chiffre. Si en réalité, on est déjà en dessous de 120-70, on est quasiment certain qu'il n'y a pas d'hypertension et on peut s'arrêter. Si on est au-dessus, il faut continuer. Si on constate des variations de plus de 10 mm de mercure pour le premier chiffre, ça témoigne d'une variabilité et ça veut dire qu'il faut faire plus de mesures. Bon, ça, on en parlera dans une autre vidéo plus en détail. Donc, on utilise un appareil, soit chez le médecin, 3 mesures de suite, soit à la maison, 2 mesures de suite et on fait la moyenne. La moyenne de quoi ? La moyenne du premier chiffre, qu'on appelle la pression systolique, et la moyenne du deuxième chiffre, la diastolique. Alors, je vous explique à quoi correspondent ces deux chiffres. C'est toujours sympa de le savoir. En fait, la pression systolique, c'est la pression qu'il y a dans les artères quand le cœur pousse le sang dans les artères. Je vous rappelle que le cœur, ça, c'est une pompe, c'est une pompe qui pousse le sang dans les artères pour que le sang puisse arriver aux organes. Eh bien, quand il pousse le sang, il y a une pression élevée. C'est la systolique. Et puis après, le cœur va relaxer pour se re-remplir de sang. Ça s'appelle la diastole. Et à ce moment-là, il y a moins de pression dans l'artère et donc ça s'appelle la pression artérielle diastolique. Donc, premier chiffre, c'est le grand chiffre. Par exemple, 110, 120, 130, 140. Au-delà, c'est de l'hypertension. Deuxième chiffre, qui est généralement entre 50, 60 et 80, 90, c'est déjà un peu élevé. C'est la diastole. Alors maintenant, comment interpréter ces chiffres ? En fait, ça dépend si c'est une mesure qui a été faite chez le médecin ou si c'est une mesure qui a été faite à la maison. Chez le médecin, on considère qu'il y a une hypertension artérielle si le premier chiffre, donc la systole, dépasse 140 ou si le deuxième chiffre, c'est-à-dire la diastolique, dépasse 90. Donc, si la moyenne dépasse ces chiffres, alors oui, il y a une hypertension artérielle. Pour ce qui est de la maison, c'est le même raisonnement. On prend la moyenne des deux valeurs. Si on dépasse 135 pour la pression systolique ou 85 pour la pression diastolique, c'est l'hypertension artérielle. Voilà, maintenant vous savez comment mesurer la tension, comment évaluer vos résultats. Et je réinsiste sur le fait qu'il faut réévaluer régulièrement. Vous savez, ça fait partie de notre santé, notre corps, notre identité, je dirais même, de savoir quelle est sa tension artérielle. Moi, j'apprends mes chiffres de tension comme j'apprends mon code de carte bancaire. Oui, il vaut mieux le connaître pour retirer de l'argent, pour payer des choses. Et ce code, il change au cours du temps. On change de carte bancaire. Les chiffres de tension aussi, ils changent au cours du temps. Donc, je vous recommande vraiment, vraiment de surveiller au moins une fois par an. Et vous savez, si vous suivez PUMS, qu'avoir une bonne tension artérielle, c'est essentiel pour se prémunir, notamment contre les maladies cardiovasculaires. Si vous voulez d'autres informations sur la pression artérielle et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On peut tout à fait faire des vidéos avec les membres du collège de PUMS et notamment le professeur Girard, qui est spécialiste de l'hypertension artérielle. On répondra à vos questions, on vous donnera plein de conseils pratiques supplémentaires. Vous mettez tout ça en commentaire. On regardera tout, on répondra à tout. Voilà, je vous dis merci de votre attention et je vous dis à très bientôt sur PUMS.